Ce premier bateau il fait 24 mètres de coque, 27 heures tout. C'était un essai pour voir si en 2020 c'était possible d'avoir des cargos à voile parce que ça n'avait pas été fait depuis des décennies. Bienvenue à Saint-Malo à bord du voilier Grand Sail. On va vous faire découvrir notre aventure ce matin. Moi je m'appelle Loïc et je suis le directeur général de l'armement maritime. On est à bord d'un voilier mais c'est aussi un navire de charge. C'est un cargo avec deux mâts, des voiles et des capacités de production électriques. Aujourd'hui on a une ligne régulière qu'on va faire deux fois par an avec un départ de Saint-Malo où on est actuellement. à destination de New York pour l'export de vin. Et après on descend dans les Caraïbes pour chercher de la masse de cacao et des grains de café vert qu'on ramène ensuite en Bretagne pour fabriquer nos chocolats et nos cafés. Et voilà, on est dans la cave du bateau. Donc la cale du bateau dans laquelle on met les palettes. On arrive encore à avoir quelques étiquettes. On a du Bourgogne, on a du Ketch, on a des vins bio et nature en fait. L'idée nous c'est surtout d'aller chercher en fait les produits bruts pour faire nos cafés et nos chocolats. Et afin de ne pas partir à vide, on prend quand même quelques bouteilles de vin. On a une capacité sur ce navire de chargement de 50 tonnes. Là on doit avoir une dizaine de tonnes de vin à peu près. Le bateau il est assez particulier, déjà parce qu'il est propulsé à la voile mais aussi parce qu'en fait on est en capacité de produire nos énergies nous-mêmes. L'alimentation électrique en fait va être assurée par des panneaux solaires qui sont partout au-dessus de la passerelle. On en a 12 au total. Les deux éoliennes et puis on a des hydrogénérateurs également. On a une capacité de production en fait à bord de 3500 watts à peu près qui permet en fait d'étaler la consommation électrique du bateau tant pour la vie que pour la partie marchandise. On n'a pas de moteur, on n'a pas de vibration, on n'a pas les bruits et ça va rendre la navigation beaucoup plus intéressante parce qu'on est dépendant de la météo. Dans quelques mois on va commencer la construction de ce navire. L'objectif c'est un navire à plus grande échelle. Donc on sera sur une cinquantaine de mètres. On va simplement doubler la longueur de coque mais avec la largeur en fait on va pouvoir doubler en longueur, doubler en largeur mais également rajouter des ponts et on va passer d'une capacité de chargement sur celui-là de 50 tonnes à 350 tonnes sur le prochain. La tablette de chocolat Grand Sale, si vous regardez, on n'a pas le label Fair Trade pour le commerce équitable. C'est un choix interne qu'on a fait dans notre société d'aller nous-mêmes en fait chercher les produits, rencontrer les producteurs, rencontrer les coopératives et on le fait tant sur le chocolat, le café que sur le vin. Pour la rémunération des producteurs en fait, on a un choix, une politique d'achat où on ne va pas négocier les prix. Nous ce qu'on va négocier c'est la qualité et la quantité. Par contre sur les prix on ne va pas les négocier parce qu'on considère que c'est important qu'en fait chaque maillon de la chaîne soit en capacité de s'en sortir. Hier on a chargé de l'autre côté les bouteilles de vin, on est venu se mettre de ce côté-là parce qu'il y a les boulangeries à côté et pour un départ du matin c'est plutôt pas mal. Ils partent d'ici une heure et demie et moi je ne serai pas à bord mais j'aurai le cœur gros en les voyant doubler les fruits de Saint-Malo. Sur l'allée on a eu 7 dépressions, 2 anticyclones, il s'est très très bien comporté. Bien évidemment c'est un bateau un peu concept donc il y a des choses à régler, à réguler ce qui a été fait durant cet arrêt technique sur Saint-Malo. Donc là on part vraiment serein avec un bateau qui navigue bien et sur une époque qui sera peut-être un peu plus cool on l'espère que la précédente mais bon on est là pour faire de la voile et pour s'amuser. Sous-titrage Société Radio-Canada